Alors qu'il continue de se battre contre son cancer, Florent Pagny a décidé de se livrer comme il ne l'a jamais fait auparavant dans son autobiographie Pagny par Florent, édition. Fayard, sur les étals des libraires depuis le mercredi 5 avril. Au fil des pages, l'ancien coach de The Voice a déroulé le fil de sa vie, revenant sur les histoires d'amour qui ont marqué son existence, à l'image de celle avec Vanessa Paradis, mais aussi son idylle avec Patricia Millardet, actrice décédée à 63 ans en 2020. La relation est forte, mais toxique. Elle m'apprend la jalousie et je suis un excellent élève. A ainsi écrit celui qui partage désormais sa vie avec la sublime Asusena Kamano. Florent Pagny a rencontré Patricia Millardet durant sa vingtaine, lors d'un dîner et est tout de suite tombé sous le charme de cette brune, très belle, incendiaire. Un coup de foudre qui a conduit à une relation pour le moins électrique, comme l'a indiqué l'artiste dans son ouvrage, trois ans de relations passionnées ou plutôt passionnelles, ce qui est moins bien. Et si le papa d'un cas, né en 1996, et d'à elle, né en 1999, se dirait de dingue de la vedette de justice impitoyable, le caractère extrême de sa belle n'a pas forcément aidé à la construction d'une relation saine, elle est tordue, incompréhensible, drôle, belle, insupportable, sexy en diable, attachante. Le parfait cocktail pour te faire vivre un enfer Une explosivité qui a pourtant fini par faire craquer Florent Pagny, j'ouvre les yeux Et malgré ce que je vois, j'essaie encore de faire exister cet amour, car il n'est pas question d'autre chose. Mais c'est impossible, nous nous séparons après deux ans de plus à nous déchirer. Supérieure à supérieure à Florent Pagny l'amoureux à 60 ans, qui sont les femmes de sa vie ? Florent Pagny revient sur son parcours incroyable ses peines de cœur, ses joies, Florent Pagny a donc décidé de prendre sa plume pour les coucher sur papier. Une démarche évidente pour Isabelle Sapporta, éditrice de son autobiographie. C'est un livre qui racontait son parcours. Son parcours de méritocratie parce que c'est quelqu'un qui a décidé de quitter sa province à 15 ans, de partir conquérir le monde à Paris pour se faire. Il est parti de rien, a-t-elle détaillé sur le plateau de Touche pas à mon poste ? C'est 8, lundi 3 avril. Et de poursuivre, il était à l'armée du salut, il s'est fait tout seul. C'est quelqu'un qui rien n'a été donné, qui a un parcours incroyable, qui s'est parfois planté, qui s'est relevé, que vous n'entendez jamais se plaindre. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture télévision TF1 via Bestimage Et de poursuivre, c'est quelqu'un qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé. C'est parti de l'amnée, qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé, qui s'est relevé. C'est parti de l'amnée, qui s'est relevé, 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 qui s'est relevé. C'est parti de l'amnée, qui s'est relevé, 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 qui s'est relevé.